Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler de Satellite 3D Studio où on va ce coup-ci regarder le modèle donc on a vu l'interface générale du soft on a vu la pièce on fait les photos on a rajouté un appareil photo on a rajouté de l'éclairage et maintenant on va s'occuper du modèle et voir ce qu'on peut faire avec alors un modèle comme l'appareil photo ça sélectionne en cliquant dessus vous pouvez cliquer dessus et à ce moment là le modèle est sélectionné vous avez ici des caractéristiques qui apparaissent on va aller les voir et vous avez des petites icônes qui vous permettent de faire des choses directement pour déplacer un modèle alors la croix qui est en dessous là n'apparaît pas mais c'est exactement de la même manière vous cliquez sur le modèle et vous le déplacez sans aucun problème et vous le mettez où vous voulez votre modèle donc ça pas de souci vous pouvez tourner votre modèle d'accord dans un sens ou dans l'autre et vous pouvez aussi décider de monter ou descendre votre modèle ça ça sera utile si on met le modèle sur un fauteuil un siège ou ce genre de choses la hauteur du modèle pourra avoir son importance je vais me remettre bien comme ça maintenant qu'est ce qu'on peut faire encore avec le modèle alors les deux premières icônes on les verra plus tard c'est des histoires de pause et on verra ça parce que là c'est des configurations un peu peu complexe de pause on fera sûrement un épisode pour ça vous avez la possibilité de changer de modèle donc vous voyez vous avez un certain nombre de modèles j'ai ami j'ai qui a rage et jessica mais on va rester sur victoria dans un premier temps j'ai aussi des modèles enfantin ou masculin et ensuite vous avez ici deux options la première option c'est la tête tournée vers l'appareil photo donc là elle vous regarde pile poil vers l'appareil photo donc on va l'arrêter et l'autre c'est le modèle vous regarde ou pas donc imaginons par exemple que je tourne ici voyez que le modèle continue à me regarder maintenant si je décoche ça le modèle ne me regarde plus il regarde devant lui d'accord donc ça c'est des choses que vous pouvez faire au niveau du regard du modèle maintenant on va alors tant qu'à faire on va changer ici on va se mettre en en 1750 et on va se mettre on va cadrer ça autrement on va dire voilà on va cadrer ça comme ça soir d'avoir le modèle complet sur notre photo là et je rezone bien si je re sélectionne le modèle là et que je vais là alors là j'ai trois choses style ça va être comment le modèle est habillé comment le modèle est maquillé comment le modèle je dirais qu'elles sont chaussures ou ce genre de choses pose ça ça va être toutes les poses qu'on peut donner au modèle qui sont des poses prédéfinies et bones bones c'est les os d'ailleurs j'avais dû traduire ça mais il a gardé bones et là on va pouvoir jouer sur le pli des doigts l'inclinaison des doigts l'emplacement du majeur donc on pouvait on va pouvoir aller très loin dans comment on configure une main moi j'aime bien des poses de main assez assez naturel et donc je passe souvent pas mal de temps sur ce truc là mais dans un premier temps on va regarder le style d'accord donc votre modèle il a un style donc votre modèle déjà peut être différentes personnes comme on a vu changer le modèle mais ensuite chaque modèle à son style dans le style vous avez la première chose c'est les cheveux donc vous pouvez aller de chauve le modèle est chauve à un peu n'importe quoi comme coupe d'accord donc voyez même avec un chapeau si vous voulez des cheveux plus frisé pas frisé vous pouvez faire un peu ce que vous voulez là dedans il ya quand même une belle collection de coupe et ensuite ce que vous pouvez faire et même des choses avec du chignon si on fait les choses un peu plus un peu plus classique voyons voir oui en effet il ya un chignon là qui est là et ensuite vous pouvez décider quelle est la couleur de cheveux du modèle donc vous pouvez dire on va on va mettre une tignasse comme ça pour qu'on le voit mieux vous pouvez dire que le modèle c'est une blonde ou alors c'est plutôt une châte à un roux ou quelque chose comme ça ou là c'est plutôt du marron là on a du roux et là on a du noir et ensuite si vous voulez vous pouvez cliquer sur couleur et décider que votre modèle à les cheveux bleus ça pose aucun problème donc là vous pouvez choisir vous même votre couleur et vous avez toujours cette histoire de couleur personnalisée éventuellement si vous voulez donc là vous pouvez donner la couleur que vous voulez aux cheveux ensuite vous savez toute une série de vêtements que vous pouvez utiliser alors tous les modèles n'ont pas les mêmes faut regarder mais là vous voyez vous avez des choses comme un truc moulant avec une petite jupe une petite robe une petite robe d'été des choses plus plus cosy des robes des combinaisons en cuir vous avez vraiment tout ce que vous voulez on va rester sur la première et ensuite en fonction des vêtements vous avez pareil des options donc c'est à dire que là on peut choisir le haut c'est à dire que alors on peut choisir le haut on peut dire je ne veux pas de haut donc là vous n'avez pas de haut d'accord donc ça c'est à vous de choisir haut ou pas haut suivant que vous faites du nu ou pas c'est des choses qui peuvent être utilisées vous pouvez ensuite définir que c'est un petit top comme ça ou que c'est un petit truc comme ça ou même que c'est un soutien gorge à vous de voir et à chaque fois vous pouvez définir quelle est la couleur de la chose là imaginons je sais pas elle est venue avec un truc qui est plus violet c'est bien bien flashy donc là vous pouvez choisir votre eau et ensuite au niveau de votre eau vous pouvez choisir aussi la dureté de la la texture donc la brillance donc là vous voyez ça brille beaucoup et là ça brille beaucoup moins donc ça c'est en fonction des matières si c'est une matière synthétique ou une matière coton ça va pas briller de la même manière le short de la même manière vous pouvez le retirer ou pas alors je vous fais pas parce que j'ai peur que youtube ensuite aille censurer les vidéos vous avez ensuite des options là par exemple c'est un short gris mais ça pourrait être un short blanc de la même manière vous pouvez dire est ce que c'est une matière qui réfléchit la lumière ou pas au niveau des chaussures c'est pareil vous pouvez avoir là j'ai des chaussures à talons je peux avoir des espèces de baskets je peux avoir des chaussures un peu montante comme ça de la même manière je peux choisir la couleur je peux retirer les chaussures si je veux ensuite je peux décider si la personne a des lunettes quel type de lunettes et ensuite je peux même décider de la couleur des lunettes donc on va on va se rapprocher un peu pour voir pour voir ce qu'on fait au niveau des lunettes 70 200 imaginons pof et je vais me rapprocher ici et je vais zoomer un peu voilà donc là j'ai des lunettes un peu j'ai des lunettes un peu fantasy des lunettes un peu fantasy et je peux choisir la couleur alors on va redescendre aux lunettes je peux choisir la couleur des lunettes fantasy et je peux mettre des lunettes fantasy orange si je veux je vais retirer les lunettes pour voir la couleur des yeux d'accord donc on va tourner notre modèle pour mieux voir les yeux voilà donc là j'ai des yeux qui sont bien bleus mais je peux faire des yeux qui sont verts je peux faire des yeux qui sont marrons et c'est pareil je peux décider de fermer plus ou moins les yeux c'est à dire que là je peux faire des yeux plus fermés ou des yeux plus ouverts donc voyez ça va assez loin au niveau de la peau ça peut être de la peau de blanche ou de la peau plutôt noir ou alors de la peau là c'est du maquillage c'est du maquillage farine ou je ne sais pas au niveau de la peau vous pouvez décider de la dureté de la peau donc c'est pareil est ce que elle est bien maquillé ou pas bien maquillé si elle est bien maquillé ça devrait plus être vers là ça doit pas trop briller si elle est pas trop maquillé ça va plus briller d'accord vous pouvez aussi choisir la coloration de la peau c'est à dire que est ce que la personne est ton clair ton mat sur la peau vous voyez on peut on peut faire elle revient elle revient d'ibisa d'une semaine de bronzage et ensuite au niveau du maquillage de la même manière vous pouvez choisir ce maquillage ou un maquillage plus important ou un autre type de maquillage alors me demandez pas c'est ça ça doit être du nude comme maquillage ça ça doit être du à se moquer ou quelque chose comme ça je suis pas je suis pas un pro du maquillage mais en tout cas vous pouvez choisir ensuite vous pouvez choisir au niveau des lèvres vous pouvez décider de les colorer plus ou moins d'accord donc là par exemple voyez je les ai coloré plus et ensuite vous pouvez même choisir si on va sur les ongles on va aller sur les ongles pour voir une main avec avec les ongles et donc au niveau des ongles ici vous pouvez même choisir la couleur des ongles si je vais mettre des ongles noirs voilà elle a des ongles noirs on va faire la mise au point sur les ongles pour bien les voir elle a des ongles noirs maintenant donc ça c'est tout ce que vous pouvez faire au niveau style sur un modèle alors je vous disais qu'il n'y a pas forcément les mêmes options partout si je prends un autre modèle ici je vais changer de modèle je vais mettre jessica jessica ici voyez n'a pas les mêmes choses et on a même une version jessica enceinte voilà on va on va dézoomer on va se remettre sur 17 50 si vous faites de la femme enceinte ou quelque chose comme ça vous pouvez même avoir un modèle de femme enceinte bien et ensuite vous pouvez décider de l'habiller comme vous voulez alors le problème c'est quand elle est enceinte elle est enceinte mais elle est enceinte nu c'est à dire que vous n'avez pas le modèle enceinte habillé je n'ai pas trouvé en tout cas et là vous pouvez choisir c'est pareil le haut le slip vous pouvez changer de vêtements pour mettre autre chose vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez ce que vous voulez là dessus et là par exemple voyez j'ai des pantalons là j'ai des pantalons et des pantalons je peux choisir toujours des variantes soit comme ça soit en jean donc vous pouvez quand même aller très loin si votre modèle vous donne un peu les habits qu'est là ou même vous pouvez lui faire des propositions ce qui lui donnera des idées et vous pouvez comme ça essayer de coller le plus possible au style de votre modèle ce qui est assez intéressant parce que ça lui donne moi j'envoie à mes modèles des photos prises de ce logiciel avant pour leur donner un ordinateur et j'essaye toujours de coller à leur physique comme ça elle voit vraiment quelque chose qui va ressembler au résultat final et pour beaucoup elles aiment bien recevoir ce genre de choses pour ce qui est modèle on a ensuite ici les poses alors là vous avez un certain nombre de choses c'est à dire que on a les positions x y alors là j'ai pris le j'ai pris le fond je vais reprendre je vais très bien donc voyez les chiffres la position x y qui bouge on voit qu'on peut monter le modèle comme on a vu quelque chose qui est intéressant mais on peut si on veut pencher le modèle hop là donc le modèle il est plus vers l'arrière et moins vers l'avant d'accord on va je vais je vais le mettre beaucoup plus pour vous rendiez compte donc là oui je l'ai penché un peu trop donc on va se remettre à zéro ensuite vous pouvez aussi le tourner dans l'autre sens si je tourne de 30 degrés ici c'est la cette rotation qui est là d'accord et ensuite la dernière c'est vous pouvez a priori changer la taille de votre modèle imaginons que j'ai un modèle qui fait un mètre cinquante on va voir et hop j'ai un modèle qui est plus petit alors attention il est plus petit mais il garde les proportions d'accord donc vous allez pas pouvoir si je fais un modèle qui fait deux mètres d'accord ça va être exactement les mêmes proportions mais ça vous permet quand même de faire quelque chose qui est adapté à la taille de votre modèle 1 m 69 je crois c'était ou 59 quelque chose comme ça ensuite vous avez toute une série de pauses prédéfinies alors on va on va se remettre on va se remettre comme ça et on va dézoomer un peu pour voir notre modèle dans sa totalité très bien et on va regarder un peu les pauses prédéfinies donc les pauses prédéfinies vous avez des pauses de femmes des pauses d'hommes donc là on a les pauses alors je vais ce que je vais faire je vais voilà remettre comme ça là j'ai les pauses prédéfinies de femmes donc debout donc elle peut être comme ça 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 donc là vous en avez toute une série de pauses prédéfinies qui vous permet d'avoir une base une base de départ au niveau de la pose de votre modèle ou même si vous n'êtes pas très doué en posing comme moi typiquement je suis pas très doué en posing ça me donne des idées et ensuite j'adapte alors il y en a que j'aime pas du tout je trouve très artificielle et puis il y en a elles vont pas avec le elles vont pas avec le style une pose comme ça avec un parapluie ou quelque chose comme ça on va pas avoir la modèle qui est habillée comme ça on pense que la modèle elle sera plus dans une petite robe ou voilà quelque chose comme ça ça ira déjà un peu mieux avec la pose souvent les habits et la pose c'est des choses qui doivent aller ensemble donc vous avez des pauses debout vous avez des pauses assises d'accord donc ça c'est quand vous mettrez un tabouret ou un truc comme ça là on va descendre on va descendre la chose on peut très bien imaginer que là elle est assise sur une sorte sur une sorte de tabouret d'accord donc à vous ensuite de trouver le tabouret que vous voulez mettre ça je vous montrerai c'est les objets mais ça c'est des pauses assises bon ok et ensuite on a toute une série de pauses aussi qui sont des pauses allongées donc voilà allongées au sol donc là vous en avez aussi toute une série diverses et variées avec des styles plus ou moins plus ou moins sympa ou pas il y en a je me demande un peu même si elles sont réalisables mais donc vous avez des pauses assises et vous avez ensuite la même chose pour les hommes mais ça je pense que vous avez compris maintenant le principe donc ça ça vous permet de définir les pauses du modèle je pense qu'on va s'arrêter là parce que là vous avez déjà de quoi vous amuser c'est à dire que vous avez déjà de quoi faire votre studio mettre un appareil photo dedans mettre de l'éclairage avoir un modèle avec des pauses prédéfinies donc ça vous allez pouvoir commencer à vous amuser un peu avec le logiciel l'épisode d'après c'est qu'on va voir comment on change justement les pauses du modèle et là il y a plein de choses qu'on peut faire si on cherche des pauses un peu un peu particulière donc ça je vous montrerai ça dans l'épisode d'après pour celui là on va s'arrêter là mais écoutez amusez vous bien et puis on se retrouve pour le prochain épisode au revoir on